Europe 1, j'ai choisi pour vous. Et j'ai choisi un livre ce matin, publié jeudi dernier, J'arrête la pilule, c'est son titre, provoque débat et polémique. C'est la journaliste Sabrina Debusca qui l'a écrit, et elle y dénonce les effets secondaires du contraceptif. Et c'est vrai que la liste qu'elle égrène au fil des pages a de quoi refroidir. Problèmes de poids, agressivité, migraines, troubles de la libido, cancer, autant de bonnes raisons, dit-elle, de trouver d'autres moyens de se protéger. Et ce qu'elle dit fait écho. Il n'y a qu'à lire les forums des internautes qui lui répondent, des jeunes femmes qui abondent dans son sens pour dire que oui, la pilule est trop plébiscitée par les médecins. Sauf que les spécialistes sont plus tempérés, normal me direz-vous. Pas tant que ça. Martin Winclair par exemple, qui a répondu aux questions de 20 minutes ce matin, est ancien médecin, il est blogueur aussi. Et que dit-il lui sur la question ? Eh bien j'ai refusé de préfacer son essai car je ne suis pas d'accord avec sa position qui consiste à dire la pilule c'est le mal. Et c'est bien ce que lui reproche d'ailleurs une partie des gynécologues qui se sont émus de la parution de ce livre. Car l'auteur aurait fait le tri dans les études et aurait omis de prendre en compte celles qui sont rassurantes. Sabrina Debuska s'en défend. Si elles ont été mises de côté, c'est parce qu'elles étaient entachées par des biais et des conflits d'intérêts, dit-elle. Et de conclure, je ne donne pas mon avis, je dévoile la face cachée de la pilule. Pilule qui a déjà vécu un scandale, c'était en 2012 avec les 3ème et 4ème générations pointées du doigt, souvenez-vous, pour des risques d'AVC ou encore d'embolie. Depuis, c'est vrai que c'est la chute libre, elle n'était plus en 2014 que 41% à prendre la pilule contre 50% en 2007. 4,5 millions de femmes qui la prennent encore aujourd'hui. Alors, réquisitoire ou enquête, je vous laisse évidemment le soin de vous faire un avis. La pilule, symbole de la libération sexuelle de la femme, fêtera elle 50 ans dans 3 mois. Europe Europe 1